7 créatures préhistoriques les plus dangereuses sur Terre. Numéro 7. Antélodontes. Les antlodonides, en français antélodontidées, mais souvent simplifiées en antélodontes, forment une famille éteinte de mammifères préhistoriques, ayant vécu de la fin de l'éocène jusqu'au début du myocène, il y a 35 millions d'années. Leur cerveau était petit, mais les zones correspondant à l'odorat étaient bien développées. Leurs pattes minces, portant un corps énorme, permettaient sans doute une course rapide. Leurs mâchoires étaient constituées de molaires et de prémolaires ainsi que de canines incurvées qui pouvaient broyer aussi bien des os que des noix, des racines ou des lianes. Numéro 6. Quetzalcoatlus. Le ptérodactyle, qui est très similaire, figurant dans tous les films et émissions de télévision sur les dinosaures, ce n'était pas. C'était un ptérosaure, un ordre complètement différent des dinosaures. Mais même le ptérodactyle n'était pas la chose la plus dangereuse dans les cieux. Cette noix revient à Quetzalcoatlus, la plus grande créature volante de tous les temps. Le problème est qu'en raison de la médiocrité des archives fossiles, nous ne savons pas exactement quelle était sa taille. Les estimations modernes placent son envergure à environ 10 mètres. Les scientifiques pensent qu'il pèse entre 200 et 250 kg. Numéro 5. Gorgonops. De toute évidence, notre planète était pleine de redoutables créatures préhistoriques avant l'arrivée des dinosaures. Un autre bon exemple est le Gorgonops, un animal qui a vécu il y a 260 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne deviennent les prédateurs dominants. D'une longueur d'environ 6 à 10 pieds, le Gorgonops était un prédateur rapide et vicieux lui permettant de s'élever au sommet de la chaîne alimentaire. Bien sûr, il était également utile que les Gorgonops aient des canines énormes si grandes qu'elles dépassaient presque au-delà de la mâchoire inférieure. Numéro 4. Megalodon. Cette énorme espèce de requin éteinte est devenue l'une des créatures préhistoriques les plus connues, peut-être la seconde derrière T-Rex. De loin la plus grande espèce de requin à avoir jamais existé, on pense généralement que le Megalodon ressemblait au grand blanc moderne. Cependant, même si un grand requin blanc peut mesurer 6 mètres de long et plus de 2000 kg, le Megalodon mesurait 17 mètres de long et pesait entre 40 et 80 tonnes métriques. Et décédé il y a environ 2.6 millions d'années. Cela signifie que souvent interagis avec des animaux qui existent encore aujourd'hui. Numéro 3. Tyrannosaurus. Le Tyrannosaurus, ou Tyrannosaurus, est un genre éteint de dinosaure-théropode, ayant vécu durant la partie supérieure du Mastrytien, dernier étage du système Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord. Tyrannosaurus rex, dont l'étymologie du nom signifie roi des lézards tyrans, est l'une des plus célèbres espèces de dinosaures. Tyrannosaurus, était un carnassier bipède doté d'un crâne massif équilibré par une longue queue puissante. Nous devons également garder à l'esprit que son cerveau était volumineux, ce qui lui donnait une intelligence qui le rendait plus dangereux lors de la chasse. Numéro 2. Spinosaurus. Est un genre de théropode dinosaure qui vivait dans ce qui est maintenant l'Afrique du Nord, course la partie supérieure albien à Auturoniens stade du Crétacé période, environ 110 à 94 millions d'années. C'était l'un des plus grands dinosaures carnivores connus, presque aussi gros, voire plus gros que Tyrannosaurus, Giganotosaurus et Carcharodontosaurus. Les estimations suggèrent une longueur entre 15 et 18 mètres et un poids compris entre 10 et 15 tonnes. C'était très dangereux et il n'était pas clair non plus s'il s'agissait d'un prédateur terrestre ou aquatique. Numéro 1. Mosasaurus. Les mosasaurus étaient des reptiles marins et non des dinosaures sur le plan technique. A près de 20 mètres de long, mosasaurus était le plus gros du peloton. En fait, c'était l'une des créatures les plus dangereuses qui rôdent dans les eaux tout au long du Crétacé. Il ressemblait à un énorme crocodile, en particulier à la tête, équipé uniquement d'ailerons, ce qui lui permettait, de manière terrifiante, de bénéficier d'une meilleure mobilité dans l'eau. Il occupait le sommet des chaînes alimentaires, il chassait des tortues, des plésiosauridées, des ptérosaures, des calmars, des poissons et des mosasauridées plus petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada